C'est ce que vous avez souhaité. Voilà ce que dit Emmanuel Macron. Alors, verdict ? A-t-il convaincu les Français ? Réponse avec Mahoube Kergrani pour RMC. Et parmi les téléspectateurs, Lilia, 53 ans, convaincue par les propos du président, il faut que les différents partis fassent des efforts pour s'entendre. De toute façon, si on veut avancer, il faut aussi que tout le monde fasse des compromis, c'est vrai. On ne reste pas dans un immobilisme, ça c'est évident. Un avis pas du tout partagé par Danielle, sympathisant que les Républicains. Elle considère les propos du président presque comme une provocation. Pour elle, c'est à Emmanuel Macron d'aller vers les autres partis. Il sait qu'il a perdu, seulement il veut garder la face, mais il n'y a pas écrit poire là. C'est lui qui a savonné sa propre pente. Il ne peut pas faire ça et puis après ça demander qu'on lui apporte les éponges, ce n'est pas possible. Une allocution presque pour du beurre qui n'aura convaincu aucun opposant, explique Arnaud Mercier, professeur en communication. Il a fait le job pour cette allocution très courte, ce qui n'est pas non plus son habitude, ce qui prouve bien qu'il n'avait pas tant de choses à raconter que ça. Donc il est resté dans ce ton professoral qui, effectivement, peut plaire à son électorat, mais qui, à mon avis, ne convainc pas du tout ceux qui viennent de voter contre son parti. Trouver une majorité plus claire, voilà l'obsession du président qui a donné 48 heures aux autres formations politiques pour se positionner. Merci.